Salut mes belettes, alors je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo produits finis et on commence tout de suite avec les produits pour le corps Alors j'ai fini deux gels douche de chez Yves Rocher donc je pense que vous les connaissez, ce sont ceux de la gamme Jardin du Monde et j'ai fini celui à la noix de macadamia du Guatemala et j'ai fini celui à la fleur de coton d'Inde donc autant vous dire que les deux ce sont juste de pur bonheur olfactif c'est un petit peu pour ça que je les avais choisis et puis aussi parce qu'il y avait une super promo et en fait ils ont vite trouvé leur place dans ma routine celui-ci à la noix de macadamia c'était surtout le matin parce que je trouve qu'il a une odeur tellement sucrée, tellement gourmande que ça réveille bien et celui à la fleur de coton c'était plus pour le soir parce que je trouve que c'est une odeur qui... voilà c'est un parfum qui détend, qui fait vraiment cocooning et voilà ça donne vraiment envie de prendre un bon bouquin, de se mettre sous ses draps et de s'endormir au plus vite ce sont de super gel douche dans le sens où on n'a pas forcément besoin d'hydrater sa peau derrière ça vient vraiment laisser un film protecteur voilà ils me nettoient très bien et ils ont tout bon, ils sont sans parabènes mais je ne les rachèterai pas pour le moment dans le sens où j'ai déjà un bon stock de gel douche et ceux qui sont en cours sont très très volumineux j'en ai un de 500ml et l'autre de 650ml donc autant vous dire que j'en ai pour un petit moment mais si je n'avais pas ce stock là je n'hésiterais certainement pas à les racheter et j'ai également fini en gel douche une éco-recharge du Petit Marseillais qui est au lait d'amande douce donc là encore une fois c'est un parfum que j'adore voilà l'amande douce c'est un parfum que j'adore depuis que je suis petite donc pour moi ce sont des petits instants bonheur d'utiliser ce gel douche donc ce sont des éco-recharges qui font 500ml c'est très économique alors moi je n'avais pas le gel douche Petit Marseillais pour remettre dedans mais au final j'ai utilisé ce Divrocher pour compléter donc voilà bien avoir par contre un contenant pour le verser parce que si vous pensez l'utiliser comme ça c'est presque impossible sous la douche une fois que vous avez dévissé le capuchon que vous voulez vous servir du gel douche ça en met partout donc voilà bien penser à le mettre dans un autre contenant mais c'est un très bon gel douche de toute façon pour moi le Petit Marseillais et vous le savez pour moi le Petit Marseillais fait de très très bonnes gammes de super bons produits notamment pour les peaux sèches et sensibles comme la mienne donc voilà de très bons produits hydratants qui respectent vraiment la peau donc voilà passons maintenant aux cheveux j'ai fini l'après-shampooing Omega Repair de chez Schwarzkopf donc c'est une marque que j'ai beaucoup de mal à dire donc excusez-moi pour cette prononciation je ne sais pas vraiment comment ça se dit c'est de la gamme Essence Ultime avec Claudia Schiffer et voilà moi j'ai arrêté d'utiliser des après-shampooing depuis un petit moment parce que tous les coiffeurs m'ont dit qu'il fallait mieux utiliser des masques parce que l'après-shampooing vient alourdir le cheveu donc mieux vaut utiliser des masques mais j'ai eu celui-ci en fait en tant qu'ambassadrice Leclerc donc voilà l'occasion s'est présentée de le tester et j'ai complètement adoré je ne l'ai pas racheté une fois fini parce que voilà c'est un après-shampooing donc moi je ne fais que des masques mais surtout parce que même s'il est d'une efficacité redoutable qu'il a un parfum mais à tomber ça sent oh la la ça sent vraiment je sais que ça se dit pas parce que quand on dit ça sent trop bon ça veut rien dire mais si vous aimez les odeurs un petit peu mixtes mais qui ne sont pas trop fortes vous allez adorer parce que c'est le type de parfum qui plaît tant aux femmes qu'aux hommes et qui n'est pas unisexe donc voilà je ne vais pas vous dire ça sent bon mais honnêtement je trouve que ça sent super bon et alors ils nous disent qu'il fait réparation ciblée de la fibre capillaire démêlage immédiat action anti-fourche enrichie en huile oméga ultra riche et c'est vrai qu'il fait tout ça les cheveux sont super beaux super doux super lisses ils sont vraiment réparés ils sont doux, brillants voilà j'ai adoré mais la composition n'est pas n'est pas clean du tout donc voilà je ne rachète pas pour ces raisons là mais celles qui s'en fichent de la composition celles qui s'en fichent de mettre de l'après-shampooing à la place d'un masque n'hésitez surtout pas je suis sûre qu'il va vous plaire passons maintenant au visage pour le visage j'ai trois produits différents tout d'abord je vais vous parler de ma crème XI que j'ai terminé donc c'est mon émulsion fine SPF 15 je vous avais fait un article sur le blog et je vous avais fait une vidéo donc je vous mettrai les liens en barre d'informations ça allait avec le sérum que je vous ai présenté dans la dernière vidéo produit fini que je vous mettrai également en barre d'informations et honnêtement j'ai complètement adoré cette émulsion avec le sérum ça faisait un super combo je pense qu'elle serait parfaite même pour la saison à venir parce que malgré le fait que ce soit indiqué émulsion fine et c'est ce que j'avais précisé lors de mon article et de ma vidéo c'est que c'est une texture relativement onctueuse et épaisse donc je trouve que ça s'adapte parfaitement à la saison à venir et c'est un produit de très très bonne qualité la composition est relativement clean voilà vous verrez ça dans l'article et puis surtout il convient à tous les types de peau il est hydratant, il est protecteur donc il a un SPF et même en automne, même en hiver il faut bien penser à mettre des protections SPF parce qu'on n'est jamais à l'abri et voilà en gros je ne l'ai pas racheté parce que j'ai d'autres produits en cours d'utilisation mais le combo est tellement bien que si je ne sais plus vers quoi m'orienter une fois que j'ai fini tout ce qui est en cours je n'hésiterai surtout pas à m'orienter vers ceci produit suivant, j'ai terminé mes petites lingettes des make-up donc je vous les ai présentées cet été dans un article elles m'ont suivie pendant toutes les vacances elles m'ont suivie, j'étais plusieurs week-ends en déplacement elles étaient avec moi ce sont des lingettes qui démaquillent le waterproof qui démaquillent tout type de maquillage qui conviennent à toutes les peaux notamment aux peaux sensibles et sèches comme la mienne je vous expliquais que j'avais très très peur d'utiliser des lingettes parce que j'avais entendu pas mal de retours négatifs sur les lingettes mais ça a été une très bonne surprise ça ne m'a pas du tout abîmé la peau voilà, ça démaquille très bien alors je ne pense pas que ce soit à utiliser toute l'année, tous les jours je trouvais ça bien pour partir en vacances, en week-end, etc là j'ai repris mes petites routines habituelles mais honnêtement, très agréablement surprise par ce type de produit et voilà, si l'occasion se présente sachant qu'en plus elles sont sans paravène donc si l'occasion se présente, voilà, pour mes prochaines vacances qui seront à mon avis dans très longtemps mais pourquoi pas les racheter, voilà pour partir en voyage, pour partir en week-end voilà, ou pour dépanner tout simplement et dernier produit, un dentifrice qui est l'Elmex Orange alors je vous parle rarement, même jamais je crois, des produits d'hygiène de ce type dentifrice, déo, etc je ne sais pas pourquoi d'ailleurs peut-être parce que j'estime que c'est propre à chacun donc voilà bref, je viens vous en parler parce que j'ai certaines interrogations j'ai vu certains débats sur internet au sujet, pardon, de ce dentifrice et je ne sais plus quoi faire en soi si je dois le continuer ça doit faire le troisième ou quatrième tube que je finis et je suis un peu perdue donc je vous explique rapidement ce dentifrice m'a été conseillé par ma dentiste parce que, en fait, j'ai une hygiène alors comme me dit ma dentiste j'ai une hygiène buccodentaire irréprochable le souci, c'est que j'y vais enfin, quand je me brosse les dents j'appuie tellement fort que je m'abîme toutes les gencives j'ai fragilisé mes dents voilà, mais pour vous dire à quel point je fais attention c'est que je fais partie des gens qui se brossent les dents trois fois par jour qui ne boivent pas de boissons sucrées de soda, etc voilà, je fais très très attention et le souci, c'est que voilà, j'ai une base en fait fragile donc, voilà, ma dentiste m'a conseillé ce dentifrice celui-ci m'a beaucoup soulagé les gencives m'a beaucoup soulagé certaines douleurs que j'avais aux dents qui n'étaient dues d'ailleurs à rien parce que pas de carie pas de choses apparentes j'avais juste, voilà, des dents sensibles j'avais juste mal et voilà, ça m'a beaucoup soulagé et j'ai lu que certaines personnes disaient qu'à l'utiliser tous les jours ça crée des taches sur les dents que c'est très mauvais que ça abîme encore plus les gencives que, voilà alors, il y a les personnes qui disent que c'est un super dentifrice il y a les personnes qui disent que ça ne l'est pas du tout j'ai vérifié et ces personnes-là qui disent que ça n'est pas du tout un bon dentifrice ont été conseillées également par leur dentiste donc, voilà, je suis un peu perdue et j'ai pas envie de continuer à utiliser quelque chose qui risque de sensibiliser encore plus mes dents et de m'abîmer encore plus les gencives donc, voilà, sachant que je l'utilise bah, deux à trois fois par jour si c'est pas bon pour moi j'aimerais bien le savoir donc, voilà, produit fini mais j'en ai, voilà, j'en ai d'avance mais est-ce que je rachète ? est-ce que je rachète pas ? là, je fais appel à vos conseils donc, je compte sur vous voilà mes belettes donc, j'ai fini pour mes produits terminés c'est peut-être un petit peu long sur le dentifrice mais c'est vrai que, voilà comme j'ai des petites questions je préfère apprendre un petit peu plus de temps et puis, si vous avez fini le même type de produit si vous les avez testés voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé dites-moi si vous les aimez si vous ne les aimez pas et puis, je vous laisse tous les liens en barre d'informations et en attendant la prochaine vidéo je vous fais plein de gros bisous pirates Sous-titres par Jérémy Diaz